Bonjour ! C'est joli, c'est du bois et de l'époxy, c'est joli mais il y a des défauts, ça n'est pas parfaitement bien calibré, et puis c'est trop d'époxy, en fait c'est baigné dans l'époxy, c'est pas génial, mais bon, c'est quand même joli. On va récupérer ça, je vais fabriquer pour un ami, John, un petit meuble, on va mettre à côté du sofa, et donc voilà c'est ce qu'on va faire. C'est pas de niveau non plus, c'est pas de niveau, c'est pas plat, donc ce que je vais faire avec des chutes, des chutes de l'escalier en hêtre que j'avais fabriqué en cartonnant, j'ai des petits bouts, avec ça, je vais faire le pourtour hexagonal, donc c'est pas hexagonal, on a 6 côtés, et on, voilà, je vais faire une bordure en bois, ce qui va rendre la chose, à mon avis, plus jolie. D'ailleurs, je vais au bout. Rabotage indispensable pour que mes morceaux de bois soient tous identiques. Abonnez-vous ! Je casse mon cure-dent en essayant d'enlever la colle séchée, donc, je vais vite à la cuisine, je cherche de l'eau bien chaude, et on va faire fondre cette colle. Maintenant, la colle s'est bien ramollie, et on peut l'enlever facilement, voilà, on peut travailler. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je colle mes morceaux de bois à une longue planche, en bois rouge, quand ce sera bien sec, je comparais mes morceaux à la bonne mesure. C'est parti ! 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 Là, je coupe à 30 degrés, pour arriver à obtenir un hexagone en assemblant les 6 pièces. D'abord, je coupe d'un côté, et ensuite, je coupe les 6 pièces à la bonne longueur, et toujours à 30 degrés. Je coupe les 6 pièces ! Je coupe les 6 pièces, pour aller vers l'un des visages. Je coupe les 6 pièces, pour aller vers la première fois. Il faut se expendir une bonne longueur, mais si on peut être en vous. C'est parti. On place les pièces bout à bout et on les maintient ensemble avec du scotch. Ça facilitera l'assemblage. On place les pièces bout à bout et on place les pièces bout à bout et on place les pièces. On place les pièces bout à bout et on place les pièces bout à bout et on place les pièces. On place les pièces bout à bout et on place les pièces. On place les pièces bout à bout et on place les pièces. Je copie l'hexagone pour pouvoir faire la planche du bas du meuble. On place les pièces bout à bout et on place les pièces. Là, c'est la partie délicate. J'utilise les serre-joints comme butée pour faire les trous qui permettront de fixer les barreaux. Les trois barreaux qui tiendront la planche du haut. J'utilise les pièces bout à bout et on place les pièces. J'utilise les pièces bout à bout et on place les pièces. Montage à blanc, c'est fini. Je fixe les pièces bout à bout et on place les pièces bout à bout et on place les pièces bout à bout. Incontournable ponçage de tout. Allez, j'ai fini de poncer. Je suis prêt pour appliquer l'huile de lin. Et là, je vais aller me prendre un café. A tantôt. Pendant que je prends mon café, j'en profite pour faire une petite vidéo du meuble. Mon vernis. Pendant que je prenais mon café, j'ai changé d'avis. Et au lieu de mettre de l'huile de lin, je vais plutôt mettre du vernis bateau, du vernis polyurethane. Quelque chose qui tient longtemps et qui peut même aller à l'extérieur. Alors, travail de dernière minute, quand j'ai terminé le meuble. J'ai placé la pièce en époxy hexagonale dedans et j'ai dû faire un petit joint sur les côtés. Mais étant donné que cette époxy n'est pas... Eh bien, il n'est pas... J'ai un côté qui fait 26 cm. J'ai un autre côté qui fait 26,5 cm. Un autre qui fait 27 mm. Donc mon hexagone à moi en voie est parfait à 1 mm près. Et quand j'encastre ça dedans, il y a un peu de jeu. Donc j'ai fait un joint. C'est pas trop mal mais... C'est pas que ça m'empêche de dormir mais... Ça me désole, ça me dérange de laisser ça comme ça. Donc je vais faire un petit rebord. Et finalement, comme toujours, quand il y a un petit truc qui dérange. On trouve une solution qui est souvent meilleure que ce qu'on avait pensé au départ. Donc la solution, c'est que je vais faire un petit rebord en voie rouge ici. qui fera un rappel à l'autre versant qui est en rouge aussi. Et en fait, il sera plus joli. Vous me direz quoi ? Merci. J'ai découpé mes petits bouts de bois. Et petit problème dans la solution du problème, pour bien faire, pour coller bois contre bois avec de la colle à bois, il faudrait que le bois qui est ici ne soit pas vernis, je l'ai déjà vernis en plus avec du vernis bateau, on appelle ça en Belgique vernis bateau, c'est un vernis polyurethane, un super vernis. Mais il faudrait que je l'enlève pour coller mon bois, avec de la colle à bois. Comment on fait pour coller sur du vernis polyurethane ? Eh bien, il faut acheter de la colle polyurethane, mais comme je n'en ai pas et je n'ai pas envie d'acheter un pot, l'autre solution technique de Sioux, bien connue, quand les Amérindiens vernissaient leur totem, quand ils rajoutaient un morceau, remettaient un bout de vernis et ils le collaient. Donc, je vais remettre de simple, je vais appliquer ici du vernis bateau et je vais coller mes petits bouts de bois, je vais serrer ça, je vais laisser sécher et ça va coller, c'est pas censé supporter des poids ni des traction ni rien du tout, donc c'est décoratif, ça va très bien faire son travail. Allez, je vais faire ça. Musique 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 Voilà, c'est fini. Musique On se revoit la prochaine fois, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à bientôt. Musique 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 Sous-titrage FR ?